Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis beaucoup trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog ça à chaque fois que je prends la caméra de vlog, c'est un truc de ouf mais à chaque fois je vous dis ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué et effectivement maintenant je vlog de moins en moins mais quand je vlog c'est avec grand plaisir et aussi parce que j'ai des choses à vous partager que j'ai envie de vous partager et ça me fait plaisir de vous les partager donc aujourd'hui je vous amène dans ma petite journée avec moi là je me suis levée un peu plus tôt avant d'aller travailler parce que là j'ai promission d'aller acheter le cadeau d'anniversaire de mon papa parce que je n'ai toujours pas son cadeau d'anniversaire son anniversaire est passé mais on va bientôt se retrouver en fait pour faire les anniversaires du mois d'août tous ensemble etc je pense qu'on va faire ça ce week-end et du coup je voulais aller chercher le cadeau d'anniversaire de mon père parce que je ne vais pas pouvoir le faire le soir parce que les magasins ferment à l'heure à laquelle je termine ce soir je vais cuisiner aussi il faut aussi que je me rachète de la poudre pour le visage parce que j'en ai plus donc voilà plein de petites choses dans cette nouvelle journée je vous amène avec moi et c'est parti et avant toute chose les amis il faut que je récupère ma bouffe pour ce midi parce que sinon je ne vais pas pouvoir manger donc là dedans j'ai mis un restant de gratin de brocoli avec un autre gratin au fromage et j'ai mis des espèces de trucs de poulet pané là et je vais prendre une compote avec et ça ira bien alors les amis on est prêt voilà j'ai tout mon sac à main mon sac pour manger et mes affaires sont dans ma voiture on peut y aller donc go je me suis donc racheté mon shampoing aussi le shampoing à soins qu'on met derrière donc celui là je me suis racheté ma poudre matifiante parce que j'en ai plus et il ne reste plus il ne reste quasiment plus de démaquillant donc j'en ai repris et voilà et j'avoue que au niveau du démaquillant j'aime mieux celui de chez Nocibe que celui de chez Sephora là je suis en train de finir celui de chez Sephora donc là c'est à dire que l'heure passe c'est pas encore tout à fait l'heure que j'aille travailler mais on en est pas loin et j'ai un peu faim donc je vais peut-être aller manger un truc avant d'aller bosser bien je suis donc prête à aller travailler j'ai mangé un petit marteau parce que j'avais vraiment trop faim et que j'ai pas mangé ce matin donc cette fois let's go les amis je vous reprends quelques heures plus tard mais pour vous c'est tout de suite pour vous dire que je suis bien rentrée de ma journée de travail il est à peu près 19h20 quelque chose comme ça donc là je pense que je vais aller me mettre en cuisine pour préparer tenez vous bien quelque chose dont on n'a pas l'habitude de la purée de courgettes en fait j'adore les courgettes et j'adore la purée je me suis dit ça pourrait être sympa de faire le combo des deux et potentiellement faire une purée de courgettes on va tester ça ensemble les amis on va voir si ça prend si la mayonnaise prend comme on dit pendant que les pommes de terre et les courgettes vont cuire à la vapeur je vais très certainement aller me doucher et après on finira de faire la purée mais dans un premier temps en cuisine les amis c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Je ne sais pas si vous vous souvenez des anciens cuvapeurs qu'il y avait, ça date, j'ai récupéré celui de ma grand-mère et c'est franchement trop pratique. Du coup j'ai mis là tous mes légumes là-dedans et je pense que je vais mettre pour aller bien, allez, pour être bien, on va mettre 30 minutes. C'est parti ! Du coup là pendant que ça cuit je vais aller prendre ma douche et une fois que je serai douchée je ferai ma vaisselle, comme ça ce sera fait et puis je serai prête quand je voudrais aller me coucher ce soir. Je pense que je ne vais pas me coucher trop tard parce que je voudrais me lever aussi demain matin parce qu'il faut absolument que je retourne chercher ma pilule, je la reprends demain. Je ne serai pas là parce que du coup avec mes horaires je ne pourrai pas assister à l'émission de vendredi mais voilà, il faut quand même que je prépare ma rubrique mais qui sera quand même en podcast sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'avez pas vu les précédents podcasts et que vous avez envie de les écouter. Et ben voilà, c'est le moment de vous abonner rien que pour ça. Bien donc je suis dans les clous, là on va passer à la purée ou presse purée. Voilà et c'est parti les amis. En tout cas ça a l'air bien bon. C'est parti les amis. Je suis un boulet. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis du tout. Du coup il faut que je recommence les amis. Émilie Boulette en cuisine. Youpi. On aime. On adore. Allez Émilie. Allez Émilie. Ah. J'aurais voulu que vous ne voyiez jamais ça en fait. On recommence les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Écoutez les amis, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc là je vais goûter ma petite purée là. On est sur une franche réussie. Elle est vraiment pas mal du tout. Donc là, la purée est prête pour quand je voudrais manger. Quand je vais vouloir la manger. Donc je l'ai prévu dans ma semaine. Vendredi, je ferai ça avec du poisson. Et très certainement avec des poivrons un petit peu aussi en plus pour faire un petit peu plus de légumes. Même si on a déjà du coup parce que j'ai mis de la courgette dedans. Et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très bon. Il est resté là. Et là, je vais aller regarder Poupelle de la Vie parce que j'entends derrière que ça a commencé. Il faut que je regarde la fin de l'intrigue parce que là, on est... Waouh ! On est encore sur une intrigue totalement folichon. Voilà. Je suis pas sûre que j'ai parlé de la France. Mais c'est pas grave. Et après, on ira manger, quoi le prévu pour ce soir, de la soupe avec du pain. Et après, je me ferai ma gamelle pour demain. Depuis que je suis chez moi, je cuisine beaucoup. Et c'est vrai que là, j'ai des super livres de cuisine que je vous montrerai dans une vidéo spéciale. Et dimanche, j'ai fait une recette de One Pori. Et qui était très bonne d'ailleurs. Et dans ma recette, normalement, il y a de la viande. Sauf que, quand j'ai fait les comptes la semaine dernière, j'ai oublié d'acheter la viande qui va avec. Donc, j'ai fait dimanche du One Pori. Mais, du coup, sans viande. C'était aussi très très bon. Donc, dedans, il y a du riz. Il y a de la sauce tomate. Il y a des petits pois, des carottes. Et des poivrons, si je ne m'abuse. Et je crois que j'ai fait le tour. Et franchement, c'est un délice. Et normalement, ça se mange avec le vin d'Inde. Mais j'ai oublié de prendre de la dinde. Mais ce n'est pas grave. C'est quand même très bon sang. Et voilà, je pense que c'est ce que je vais manger demain. Et puis voilà. Donc là, je vais aller regarder plus belle la vie. Donc ça, c'est mon repas de ce soir. Donc ça, c'est mon morceau de pain que je n'ai pas mangé ce midi. Mais du coup, je le mange là. Avec ma soupe. Donc c'est une soupe que j'ai faite. Il y a la courgette, du concombre et du poivron vert dedans. Elle est très très bonne. Et du coup, je vais manger ça devant la nouvelle série de la Troie qui s'appelle Jugez Coupable. Je vous redirai quand ce sera terminé, ce que ça vaut, etc. Voilà. Sur ce, je vais manger parce que j'ai faim. Bon les amis, j'ai terminé de regarder les premiers épisodes de la nouvelle série de France 3 qui s'appelle Jugez Coupable. Et c'est vraiment très bien joué. Les paysages sont magnifiques. Ça se passe en Bretagne. Et franchement, là, les paysages qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, j'avais... Avant de moi chercher sur Internet, je me m'étais dit ça ressemble à la Normandie ou à la Bretagne, mais quelque chose comme ça. Et après, moi, j'ai fait mes quelques recherches et j'ai vu que ça se passait en Bretagne. Et donc, pour ceux qui ne regardent pas, le petit résumé, en gros, c'est une jeune femme qui s'appelle Lola Brémont qui a 25 ans et qui, en fait, est originaire de Bordeaux. Et en fait, elle monte en Bretagne parce qu'elle a échangé avec quelqu'un par SMS pour passer à un entretien d'embauche en Bretagne. Et en fait, cette personne avec qui elle communique au bout du téléphone, en fait, elle ne la connaît pas, ne l'a jamais vue. Et quand elle arrive sur place à l'endroit où la personne lui donne rendez-vous, il s'avère que la personne ne lui a jamais donné de rendez-vous. Et que, en fait, là, elle comprend que c'est un faux entretien d'embauche, en fait, et que c'était, entre guillemets, une excuse pour la faire venir dans la région. Et en fait, cette personne la guide par SMS, en sachant qu'elle ne l'a jamais vue, elle ne sait pas qui c'est. Et en fait, elle la guide en lui disant, « Eh bien, écoute, il faudrait que t'ailles dans ce restaurant-là. Il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Donc, elle va dans le fameux restaurant dont la personne lui parle par message. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a 25 ans, il y a une jeune femme qui a été retrouvée morte et qui aurait été assassinée. Et on n'a jamais retrouvé l'assassin. Et en fait, elle se reconnaît en fait en cette personne parce qu'elle trouve qu'elle a beaucoup de points communs avec elle. et au final, elle se rend compte assez rapidement en fait que cette fameuse femme qui est morte n'est autre que sa mère. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur un début qui est vraiment fort sympathique. On est vraiment tenu en haleine et tout. C'est vraiment très bien joué. Il y a des acteurs du petit écran qui sont assez connus, qui jouent dedans. Il y a Elodie Frank, notamment, qui a joué dans « Les petits meurtres d'Agatha Christie ». Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas revue dans une série à la télé. Et ça fait vraiment trop plaisir de la revoir. C'est une actrice que j'aime beaucoup. On a également Aurélie Vanec qui a joué pendant très longtemps dans « Plus belle la vie ». Et ça fait plaisir également de la revoir. Et il y a aussi un acteur un petit peu connu. Peut-être que vous, ça ne va rien vous dire le nom que je vais vous donner. Cet acteur s'appelle Pierre-Yves Bond qui joue le rôle du gendarme qui enquête sur les morts qu'il y a actuellement en fait. Et voilà. Après, il y a d'autres acteurs qui sont très certainement connus, mais que moi, je ne connais pas. En tout cas, ça, c'est pour les acteurs que moi, je connais. Après, il y en a un autre que je connais de visage. Je ne connaissais pas son nom. Il s'appelle Jérôme Angers. Si vous voulez voir leur visage, je vous invite à aller chercher sur Internet pour que vous puissiez avoir un visuel sur les personnes qui jouent les personnages. Et celle qui joue vraiment le rôle principal s'appelle Garen Steno. Elle joue donc Lola Bremont. Et puis, le rôle de sa mère d'il y a 25 ans s'appelle donc Manon Jou. Voilà pour la petite critique du soir, la série. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait de critique. Et là, je me dis que c'était l'occasion en fait. Parce que voilà, là, j'ai regardé en direct. Et c'est bien de donner un avis directement après. Je trouve que c'est encore tout chaud, tout frais, tout ça. Et c'est pas mal. Et là, les amis, je suis en train de me dire que je n'ai pas fait ma gamelle pour demain. Mais toujours est-il que ce que je vais manger demain, ça a déjà été préparé. Donc, je vais aller mettre ça dans la gamelle que j'amène. Va-t'en toi. Je ne t'ai pas demandé de venir me faire suite. Donc, je vais vous poser les amis. Parce que j'ai besoin de mes deux mains. C'est pas vrai, les amis. Ça ne va jamais. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va recommencer le cadrage parce que c'est de la merdasse. Bien. Donc là, c'est le moment où je vais vous montrer à quoi ressemble mon One Pori. Je l'ai fait il y a deux jours. Il est encore bon. On a encore une bonne quantité. Je pense que ce qui va rester, je vais peut-être le congeler. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça sent particulièrement bon. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, maintenant que je vous ai donné la recette tout à l'heure, si jamais vous voulez la reproduire, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Alors, certes, c'est très simple, mais croyez-moi, c'est vraiment très bon. Allez, on va se préparer tout ça. Il s'agirait que vous êtes un peu trop haut, les amis. Voilà. Oui, parce qu'en plus, j'ai une gamelle spéciale. On a des petits contenants en plastique comme ça pour conserver. Mais sinon, pour manger, je trouve que c'est mieux de le mettre dans des trucs en verre. Et voilà. Et là, je vais faire de l'à peu près. Alors, Emily, il y a à peu près bonjour. Ça fait la moitié, je pense. Ça fait bien la moitié. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Mais c'est vrai que comme j'ai commencé mon... Enfin, ça fait quelques temps que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, ma diététicienne que je vois m'a bien dit et m'a bien spécifié que c'est 100 grammes de riz qu'il faut manger avec autant de légumes en plus, voire un peu plus de légumes que de féculents. Mais en tout cas, les féculents, c'est 100 grammes. Et là, je pense que j'ai même un peu plus. Mais c'est parce qu'il y a tout qui est mélangé dedans. Voilà. Mais en soi, j'ai la bonne quantité. Si je pèse, je sais pertinemment que j'aurai à peu près 200 grammes. Et je pense que ça suffit largement parce que 200 grammes, il y a au moins les 100 grammes de riz plus les carottes, plus les petits pois, plus les poivrons. Voilà. Là, on est pas mal, les amis. On est vraiment pas mal du tout. Et en plus, je me prendrai soit une compote, soit un yaourt demain matin. En plus. Et voilà. Et surtout, pas de pain parce qu'il y a déjà du riz. Et je vous ai pas dit non plus, ce que je voulais faire, c'est... C'est quoi ce bordel ? Genre, ils vont nous faire croire, c'est déjà fini, ça vient à peine de commencer, genre... Excusez-moi, j'ai été perturbée par la télé, genre il y a eu un autre truc derrière et ça vient de mettre un générique final. J'ai pas compris. Bref, toujours est-il que j'étais en train de vous expliquer l'idée de cadeau que j'avais pour l'anniversaire de mon papa. En fait, dans la famille où nous sommes très... Très bière, enfin, dans la famille. Disons que... Mon papa aime beaucoup la bière. Mon chéri aime beaucoup la bière. J'ai découvert la bière. Et j'aime... Vraiment, c'est vraiment... Bon. Puis que j'ai découvert la bière, après, bien sûr, c'est à consommer avec modération. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a une entreprise locale qui s'appelle Les Travailleurs de la Mer. Alors, sachez que ce vlog n'est pas dans un partenariat, n'est pas sponsorisé, n'est pas... Il n'y a pas de collaboration avec eux ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi qui donne mon avis dessus. Ils font des bières qui sont vraiment très, très bonnes. C'est vraiment des bières locales. C'est vraiment des bières qui sont du coin. Et en fait, je me disais que je trouvais ça intéressant que mon père puisse voir comment on fait de la bière, en fait. Comment on brasse de la bière, etc. Donc, je me disais que ça pouvait être une idée de cadeau. Et donc, j'ai été voir un petit peu ce matin parce que... Là, ils ont une nouvelle entreprise, là, sur Cherbourg. Qui, à la base, n'est pas sur Cherbourg. Elle est auprès de là, de chez mes parents. Mais bon, je n'allais pas faire l'aller-retour. En plus que je travaillais derrière. Donc, les informations, je n'ai pas pu les avoir sur place parce que la personne ne pouvait pas me les donner. Et on ne les connaissait pas. Du coup, j'ai envoyé mon chéri faire sa petite mission que je lui avais demandé de faire. Et en fait, il m'a dit qu'il n'y a pas besoin de réserver. Il n'y a pas besoin de payer non plus pour visiter la brasserie. Donc, je me dis que ce sera déjà une bonne idée de cadeau. Peut-être que je lui prendrai quelque chose en plus. Et je pense que j'irai voir, pour le coup, samedi parce que je ne travaille pas. Je pense que j'irai sur place. Et en même temps, peut-être que je demanderai s'ils ne peuvent pas faire une petite carte avec le nom de mon père et le nom de ma mère. Comme ça, ils iraient le visiter ensemble et tout. Je pense que ça peut être un cadeau ultra sympa. Et voilà. Et puis, ça fera une bonne mise en bière, comme on dit en plus. Oh là là, le jeu de mots. Ouh loulou. Donc, voilà. Au moins, vous êtes au courant du cadeau que je vais faire à mon père. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Parce que bon, je trouve que pour les hommes, c'est difficile de trouver des bonnes idées de cadeau à partir d'un certain âge. Voilà. Ou même tout court, je trouve que c'est difficile de trouver des idées de cadeau assez originales pour les hommes. C'est plus facile pour les femmes. Mais c'est vrai que pour les hommes, c'est moins facile. Donc, voilà. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Et après, si ça peut vous donner aussi des idées, je serai ravie de pouvoir vous donner des idées de cadeau à faire. Et puis, voilà. En tout cas, sachez que je pense que ce vlog sortira quand mon père aura déjà reçu son cadeau. Donc, normalement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Il n'y aura pas de divulgation d'informations bien avant. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les amis, je suis arroulée. J'allais clôturer le vlog. Mais en fait, je ne vous ai même pas montré les shampoings que j'utilisais pour me laver les cheveux. C'est une routine que je fais assez souvent. Du coup, je vais vous montrer ça. Et ensuite, je termine le vlog. Parce que... Alors, que je vous explique. Parce que j'ai deux shampoings différents. Il y a les shampoings qu'on trouve en grande surface. Vous savez, LSEV, tout ça, tout ça. Et il y a ceux qu'on achète aussi chez les magasins comme j'ai été ce matin chez Produo. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, la première chose que j'ai faite, je me suis douchée avec le shampoing LSEV Color Vive. Alors, je ne vous montre pas trop. Je vous le mets là, comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si, normalement, si. Mais bon, ça se voit dans l'autre sens. Attendez, les amis. Je suis en mode galère. Voilà. Donc, j'ai fait d'abord un premier shampoing avec celui-là. Pour vraiment bien, bien laver les cheveux. Ensuite, j'ai utilisé... C'est-à-dire que je galère un petit peu, les amis. Ensuite, j'ai utilisé le shampoing que j'ai racheté ce matin. Je n'en avais plus du tout. C'est celui-là. C'est le Revlon Professionnel. Bref, je vous laisse lire la suite. Si jamais c'est une couleur qui vous intéresse et que ça correspond à celle que vous avez. Je parle notamment pour les filles. N'hésitez pas à faire un screen ou à prendre en photo. Comme ça, si vous la voulez, vous pouvez la prendre. Donc, j'ai fait ce shampoing-là juste après. Et j'ai été invité, du coup, par mettre le Color Revive juste derrière. Donc, c'est... Vous savez, c'est un peu les après-shampoings, en fait. Un peu les après-shampoings en masque. Et où il y a de la couleur, en fait, dedans. Donc, en 3 minutes, on remet. Et après, ça refait... Ça ravive la couleur. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal de faire dans ce sens-là. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait ce soir. Après, en fonction des jours, des fois, ça va être différent, en fait. Des fois, je vais d'abord mettre l'après-shampoing qu'on achète en grande surface sur mes cheveux. C'est vraiment en fonction des jours, en fait. Je vais d'abord faire ça. Après, je vais laver mes cheveux avec le shampoing de grande surface. Et puis, voilà. Ça, c'est pour quand je vais à la salle de sport. Et une fois que j'ai terminé mes séances de sport de la semaine, une fois que j'ai fait ma dernière séance de sport de la semaine, je fais, en gros, ce que je vous ai montré et que j'ai fait ce soir. Donc, voilà. C'est ce que j'ai utilisé. C'est ce que j'ai mis, en tout cas, ce soir sur mes cheveux. Là, je les ai séchés un petit peu tout à l'heure, mais pas complètement. Comme ça, ils ont pu sécher aussi un peu naturellement tout seuls. et moi, j'aime beaucoup parce que ça fait des ondulations naturelles et j'adore. Bon, elle dure complètement sanglée, celle-là. Mais elle joue tellement mal, en plus. Tu peux pas jouer correctement, s'il te plaît. Parce que là, t'es chelou, meuf. Regardez-moi cette série qui est hyper mal jouée. Enfin, je vous dis série, mais je crois même pas que ce soit une série. Je crois plutôt que c'est un téléfilm. Attendez, on va regarder comment ça s'appelle. C'est du moins mieux aussi. D'accord, ça s'appelle Au-delà des apparences. Très bien. Bah, heureusement que j'ai pas trop suivi. Comme ça, je vais pouvoir aller me coucher. Bref, j'avais réussi à raconter les vlogs, les amis, c'est n'importe quoi. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais le terminer maintenant. J'espère que ce petit vlog des familles vous aura plu. Ça faisait longtemps que je vous avais pas remarqué avec moi. C'est folclos, hein. Cette fin de vlog, c'est n'importe quoi. Ouais, on va dire ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à lâcher un maximum de like à cette vidéo. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je sais pas ce que vous attendez pour le faire. Mais du coup, abonnez-vous, les amis. Ici, c'est de la bonne humeur à gogo. On rigole comme à l'instant. Voilà. Et on peut aussi rigoler de mes bourdes que vous avez pu voir. Notamment celle de tout à l'heure avec le prescuré. Voilà, c'était quelque chose d'ailleurs. Sur ce, les amis, je vais me coucher. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous mets la playlist des vlogs multimédia juste à la fin de cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada